Musique Re bonjour Re bonjour Bon on a été coupé, le facteur n'a pas sonné que deux fois, il a sonné trois fois, tu te rends compte ? Ouais, ça arrive Ok, bon, on s'était arrêté brutalement là sur Geneviscan Tu disais que Geneviscan avait vécu des choses plus horribles que le colonialisme Oui, c'était une vie très dure, cette vie de un mongol Donc il se massacrait entre eux, à un moment donné, il s'est retrouvé tout seul avec sa mère et quelques frères là Caché dans la steppe, où sa peau ne valait rien Tu vois la peau de quelqu'un n'avait rien du tout quoi Il a passé à côté la mort, c'était dans son destin de vivre ce qu'il a vécu Oui, il y a certains colonialismes où la vie des gens ne valait pas grand chose non plus Non, non, je sais, mais je veux dire là c'est du hard du 1er janvier au 31 décembre, jour et nuit Et puis voilà, tout est hostile, voilà c'est ça, le climat est hostile, le voisinage est hostile, tout est hostile Oui, tout ça pour dire que ça ne l'a pas empêché de devenir un grand homme avec un sens de l'honneur, etc. C'est ça que tu veux dire ? Oui, pour dire à cette époque, par exemple, ils n'avaient pas de quoi nourrir leurs chevaux l'hiver Donc à l'entrée de l'hiver, ils les lâchaient Ce qui veut dire qu'ils partaient, les chevaux se débrouillaient eux, pour essayer de se nourrir où ils veulent Et au printemps, ils récupéraient ce qui restait C'est-à-dire qu'il y en avait eu la moitié qui sont morts de froid, mangés par les loups, n'importe De toute façon, ils récupèrent ce qu'ils récupèrent Voilà, c'est pour ça qu'ils avaient fait avec ce système, évidemment Il s'est forgé des natures d'enachers trempés, aussi bien chez les chevaux que chez les gens Ça aurait plu à Darwin, ça Pour les hommes et les femmes, c'était pareil C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vivent dans une dureté de... C'est une dureté de vie qui avait forgé des personnages vraiment remarquables Ça vaut la peine, disons, de s'intéresser de près On peut parler d'eugénisme naturel, là ? Oui Ça veut dire que c'était une armée de gens super costauds, forts et... Ah oui, oui, il n'y avait pas de place pour des personnages À moitié, hein ? C'est pas possible C'est pas possible, simplement, hommes ou femmes, enfants, animaux Il n'y a pas la place Dans le sens que le climat est trop rude Tout est rude Il n'y a rien qui va tout seul Ça ne baigne pas, quoi, voilà C'est remarquable de voir que des vies aussi rudes que ça Peut permettre malgré tout à l'homme De rester dans un état de noblesse, de grandeur Qui n'est pas surpassable dans d'autres conditions Oui, on n'est pas obligé d'aller s'enterrer dans les bas-fonds De tous les travers les plus viles de l'homme, quoi, c'est ça ? Non, non, pas du tout, absolument pas Je vis vraiment de la grandeur Le caractère d'une personne, donc, on peut dire Qui s'est forgée à travers son vécu Mais qu'il y a une partie quand même innée en lui Qui fait que, bon, on arrive comme ça plutôt qu'autrement, tu vois ? Oui, c'est ce qui est primordial, d'ailleurs Parce que le forger en question Ça lui donne une certaine forme extérieure de manifestation, sans plus Ce qui veut dire qu'il y a une rudesse Comme, par exemple, pour ces Mongols, là C'est dans la rue, c'est difficilement explicable Et en même temps, tu vois cette délicatesse Je dis bien délicatesse Tu veux dire que Gengis Khan, s'il avait vu une fourmi sur son passage Et qu'il aurait pu l'éviter, il l'aurait fait, quoi ? De toute façon, ça va de soi Ça va de soi, c'était pas... C'est un autre monde qui totalement... Il faut probablement se plonger Prendre connaissance en profondeur avec ce monde C'est une merveille, des personnages comme ça Après, il ne faut pas trouver son chemin dans certaines conditions Ça, c'est une autre affaire La foudre, c'est merveilleux Il ne faut pas la prendre sur la tête Un homme comme Gengis Khan Qui a été donc vu comme tel dans le monde musulman Comme le fléau d'Allah En tant que fléau, c'est le fléau d'Allah Ce qui veut dire qu'il conserve la grandeur La beauté, la noblesse, tous les attributs divins Et quand il y a cette disparition des animaux Qui représentent les attributs divins Et que ces attributs se réabsorbent dans le principe Ça veut dire que moins il y a d'attributs divins dans cette création Plus les choses s'endursuites, plus les choses deviennent terribles finalement Puisque les attributs divins disparaissent de la circulation Oui, bien sûr Bien sûr, parce qu'après, il n'y a plus la notion Il n'y a plus la notion Il n'y a plus le... C'est un peu un phénomène Il faut qu'il y ait en puissance quelque chose Pour qu'on puisse soi-même s'en imprégner Voilà C'est un vrai pour dire À partir du moment où une chose s'est retirée Elle est retirée Je crois qu'à un moment donné Quand il n'y a plus quelque chose C'est qu'il n'y a plus Ça ne sert à rien de tourner autour Il n'y a plus la notion Le problème, c'est la notion Parce que pour tout un chacun Qui cherche en lui-même Tu verras que c'est difficile d'aller trouver quelque chose d'autre Que simplement quelque chose de relatif par rapport à notre propre individualité En fait, il n'y a plus la résonance symbolisée sous telle ou telle forme Que ce soit les animaux qui symbolisent tels attributs Pour venir lui faire comprendre ce que représente tel ou tel attribut véritablement Il n'y a plus ces symboles Ils disparaissent C'est ça en fait C'est plus que des symboles C'est qu'à l'intérieur de l'homme Il n'y a plus la résonance voulue Ça ne lui est plus possible Même en théorie Il trouvera un système Un procédé Mais il sera toujours à côté de la question Voilà ce qui se passe Finalement, ce qu'on peut comprendre C'est qu'il y a une déconnexion progressive Avec tous les principes de la création Donc c'est difficile pour l'homme d'aller rejoindre le principe primordial La grâce et la miséricorde de Dieu surpassent toute rigueur Il ne faut jamais perdre ça de vue Autrement on s'enfile dans un tunnel de nouveau Dieu seul sait maître de la situation Et comme la miséricorde dépasse la rigueur Il ne laisse pas des hommes là dans le désarroi avec aucune possibilité C'est pas vrai À un moment donné, on peut même considérer Que s'il n'y avait plus aucun attribut Dieu étant la justice comme telle Et la miséricorde par surcroît Il ne va pas Les choses Il y a toujours une possibilité Que Dieu seul connaît Oui, en fait, ça ne fait que créer de la difficulté Il faut y arriver Mais on y arrivera quand même C'est surtout la difficulté dans la tête À vouloir absolument Sécurer les possibilités Les impossibilités Bref, perdre son temps Jamais perdre de vue C'est point essentiel La miséricorde de Dieu Qui dépasse tout Qui passe par-dessus tout Qui inclut d'une manière constante dans tout Il faut se souvenir qu'à un moment donné déjà Tu vois, à l'époque du prophète Il avait dit que Ici bas, tout est maudit Sauf le souvenir de Dieu Oui Donc attends Voilà On pourrait presque dire que ce sont ces souvenirs de Dieu Qui disparaissent progressivement Quand on parle d'attributs qui disparaissent Oui, mais je veux dire Le souvenir de Dieu À un moment donné Il est inclus dans la miséricorde C'est un souvenir qui n'est pas un souvenir Nécessairement pensé Avec Imagé C'est un souvenir qui va bien pour tout ça Voilà, enfin disons qu'il est vrai Qu'actuellement on peut regarder On voit disparaître une multitude Des peuples d'ailleurs Qui ont vécu dans une atmosphère d'harmonie Qui étaient des belles races Des beaux peuples Qui ont vécu dans la beauté Dans leur façon d'être Etc Qui sont condamnés en quelque sorte À un pourrissement On voit chez des peuples Tels que les Marseilles Ils sont condamnés à une disparition certaine Voilà À moyen terme Et il y a eu À un moment donné Moi il y a Je ne sais pas 30 ou 40 ans de ça 30 ou 40 ans de l'année J'avais vu sur Une revue comme Géo Un truc comme ça Il y avait des photos De De Peuples Qui vivaient D'une manière sauvage Dans Je ne sais pas Si c'était Dans l'Amazonie Ou dans des coins En tout cas très Très Retirés Très retirés Et qui se suicidaient Dans le sens Que le peuple disparaissait Il noyait tous les nouveaux-nés Carrément Ouais Avec Tranquillement Il n'y avait pas de 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 révolution D'unisible extérieur Mais tous les nouveaux-nés Atenus à mort Donc Disparition des troupes Jusqu'au dernier Et c'était quoi Ce désir De C'était un désir De De vouloir Anéantir Leur race Parce qu'ils ne voyaient pas De perspective Bon tu vois On rentre de nouveau Dans une histoire Il y a quelque chose Qui motive C'est un espionnable Pris par ce boulet Il faut vivre Ces choses-là Tu t'imagines Imagine une mère De famille Une mère Qui naît au monde Surtout dans des conditions Comme ils vivent Ils sont près De leur De leur nature profonde Une mère Elle est une mère Et puis elle l'est Elle l'est avant tout Et qui est né à mort Son nouveau-né S'il n'y a pas de théorie A faire là autour Écoute C'est un acte de désespoir Je dirais Un acte de désespoir Il ne suffit pas Un peuple dans son ensemble Où toutes les femmes Paisiblement Ont noyé leur enfant Il faut sortir de là Écoute Ça paraît assez incompréhensible C'est que Ben voilà Mais c'est incompréhensible Vu par Boula C'est l'évidence même Que c'est incompréhensible Mais il s'agit tout simplement De la disparition Dans le peuple Voilà ce que c'est Alors après Pour qu'un peuple disparaît Il faut bien qu'il disparaisse D'une manière Et ben voilà De quelle manière Disparue Certains peuples Sauvages De l'Amazonie C'est à dire C'est comme un peu Le scorpion Quand il sent Qu'il est piégé Et qu'il va être Mise à mort Il préfère Retourner son pic Contre lui Et se suicider lui-même D'une certaine façon Mais ça c'est encore Des considérations Qui vont Qui restent donc A la portée Du saisissement Du raisonnement mental De l'homme actuel Oui mais attends Moi je suis désolé Mais je n'arrive pas A comprendre Et bien Tant mieux pour toi Et puis je ne cherche pas Par contre A mettre une forme Compréhensible pour toi A quelque chose De cet homme Parce que tu vas le dénaturer De façon à te condamner Définitivement A ne pas pouvoir comprendre Alors qu'est-ce que tu comprends toi Alors qu'est-ce que tu comprends toi Je te le dis Voilà comment disparaît Un peuple Qui est dans sa destinée C'est la fin Il disparaît Oui mais qu'est-ce Il y aura une forme de disparition Qu'est-ce qui motive un geste tel que celui-là Le destin Ah oui mais là Je veux dire il y a quand même Une décision qui est prise Il y a un libre arbitre là Tu décides de faire Ah bon alors Si on décide pour le destin Alors tu as un télécommandé Toi tu es comme une machine télécommandée Donc tu vas Mais tu ne cherches pas Tu ne trouveras pas Oui c'est difficile à comprendre Ben oui mais Est-ce que tu cherches à comprendre Raisonnablement Ce n'est pas possible Comment veux-tu résoudre ça Tu constates ça Voilà quelque chose Qui échappe au raisonnement Mais qui est une réalité Et voilà comment un peuple Peut disparaître C'est ça qui est à comprendre Après savoir Qu'est-ce qu'il pense Pourquoi Mais c'est impossible ça Comment on fait Il faut y être pour comprendre Donc il faut faire partie de ce peuple Tu comprends Qu'est-ce qu'elle pense la mère Qui est en train de noyer son petit Mais comment on fait Quelqu'un fait ça Et il n'y a pas d'explication Ah bon alors Il n'y a pas d'explication Essaye d'en trouver une Il n'y a que là-bas Qui vont plus savoir Ils n'ont pas cherché à comprendre Non Pourquoi est-ce qu'ils ont Les sociologues Ils n'ont pas cherché à comprendre Mais quel Mais certainement Mais de toute façon Qu'est-ce que tu veux qu'ils trouvent Qu'est-ce qui motive Qu'est-ce qui motive ce genre d'acte Il y a quand même quelque chose Qui motive ça Tu ne vas pas noyer Qu'est-ce qui motive La fibre maternelle C'est quelque chose de très 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 fort Qu'est-ce qui motive une femme De faire ça sur son nouveau-né Il y a quand même une règle Alors qu'est-ce qui motive l'homme actuel Pour qu'il soit dans l'état dans lequel il est Voilà Qui donc Il est dans un état de folie Où il oeuvre lui-même A sa propre destruction Alors qu'est-ce qui le motive Tu veux dire Qu'on est amené A s'auto-détruire Jusqu'à la fin Ah ben Voilà Oui Et chez eux Ça prend Chez tel Après Il y a Voilà telle forme C'est une forme C'est une forme de disparition La forme visible De la disparition d'un peuple Voilà ce qui est à voir Et voilà ce que c'est Si on rentre après dans des considérations De résonance On ne sort pas Oui alors on pourrait dire Effectivement Qu'est-ce qui pousse quelqu'un A prendre des drogues violentes Et à se détruire Effectivement Puisqu'il a tout pour être heureux Il a la santé etc Pourquoi il en arrive à ça Effectivement Pourquoi il y a 100 ans Ça n'existait pas Pas pour 100 ans Je t'ai dit Moi quand j'allais à l'école Je n'avais jamais entendu parler D'ici Oui oui Tout à fait Vu sous cet aspect là Effectivement Donc il y a une dégénérescence Qui amène à un moment donné A la disparition d'un peuple Et c'est une dégénérescence générale Et puis voilà L'ensemble de l'humanité Est en train de disparaître D'accord C'était une forme de disparition Et puis il y en a d'autres D'accord Elle est très démonstrative Parce que Effectivement C'est justement ce côté En plus de la comprendre Qui est la démonstration Ouais D'accord Donc on vit une incompréhension totale On est obligé On est obligé On en est condamné C'est pour ça que Je t'ai dit Il y a une des solutions On les a déjà pas mal On les a abordées C'est que C'est la prière C'est la répétition du nom de Dieu On peut dire que c'est la marche Qui nous permet de rester En quelque sorte Soumis à sa volonté Le restant On peut tourner autour du pot Plus on tourne Plus on vire Plus on s'éloigne De toute manière à la base C'était quand même le défi du diable C'était d'amener l'homme A sa destruction Ben voilà Écoute Je te remercie A bientôt A bientôt Toujours avec vous Au revoir Sous-titrage ST' 501